L'idée c'est qu'à chaque fois que vous allez répondre à l'heure, à chaque fois que vous allez redire cette même phrase, vous allez la dire quarante fois. Trouvez quarante manières différentes de l'année. Alors, ces phrases sont... Alors voilà, je suis très heureux d'être ici à l'île. T'appelles-là ? Alors voilà, je suis très heureux d'être ici à l'île. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Tu te traites et tu la laisses parler. Le ou la la laisses parler ? Tu te tais et tu la laisses parler. Excusez-moi, je ne connais pas ces mots. Excusez-moi, je ne connais pas les mots. On y va. Je suis très heureux d'être ici avec vous. C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Tu te tais et tu la laisses parler. Excusez-moi, je ne connais pas ces gens. Comment est-ce que vous avez trouvé toutes ces idées d'exercices qui sont très lucides avec des messages implicites un peu ? Comment on a fait ça ? En fait, c'est des exercices. Moi, je donne des ateliers à côté aussi. Donc, je travaille à ce que… Au début, j'ai récupéré des exercices que j'ai trouvés à gauche, à droite, que j'ai essayé, que j'ai exercé avec des gens. Et au fur et à mesure, on les détaille, on les affine, on en crée d'autres, des nouveaux. Donc là, j'ai envie de dire, c'est des choses que j'ai créées avec d'autres gens et des choses qui viennent d'ailleurs. Et on essaie de les pointer le plus possible pour qu'en trois heures avec vous, on ait le truc le plus dense, avec le plus d'informations possibles, le plus limpide également, mais qui soit entendable et sans se speeder non plus. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'il faut assumer ce que vous êtes. Quand vous allez passer des euros, c'est la même chose. Pensez à la personne qui va vous déstabiliser. Ça va être déstabilisant de parler devant cinq personnes qu'on ne connaît pas. C'est pas pareil que parler avec ses potes. « Tu vois, toi, t'as fait quoi hier ? » « J'ai fait ci avec mon téléphone et tout. » « Ouais, t'as fait quoi ce week-end ? » « J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » C'est pas pareil. Là, vous allez avoir des sujets à présenter. Vas-y, attends. Alors voilà, je suis très heureux d'être ici avec vous. « C'est n'importe quoi ce que tu dis. » « Hé, je te tais et tu la laisses parler. » « Tu te tais et tu la laisses parler. » Il n'y a pas de « hé ». « Tu te tais et tu la laisses parler. » Et on enchaîne, regardez les micro-temps que vous mettez. « Ah, vous attendez, ah c'est à moi. » « Non, vous savez la phrase de l'autre. » « Excusez-moi, je ne connais pas ces gens. » « Alors voilà, je suis très heureux d'être ici avec vous. » « C'est n'importe quoi ce que tu racontes. » « Tu te tais et tu la laisses parler. » « Excusez-moi, je ne connais pas ces gens. » « Comment s'est passée pour vous cette séance ? » « Est-ce que vous avez ressenti, apprécié ou ne pas avoir aimé ? » « Ben, moi j'ai bien apprécié. » « Parce qu'il était sympa, Clément. » « Et du coup, ça rendait l'expérience plus agréable. » « Moi j'ai trouvé qu'il était très sympa et qu'il nous a appris d'une différentes manières de celles qu'on a déjà reçues par d'autres intervenants. » « Il y a un truc qu'il faut bien s'enjouer. » « Lorsque vous ne parlez pas, vous êtes toujours en jeu. » « C'est vous qui êtes au cadre. » « Il n'y a pas que le focus sur la personne qui parle. » « Les autres, vos trois autres existaient ici. » « Et il y a un truc, il y a une chose. » « Comme je disais avec vous, il y a un truc qu'il faut qu'on éteint. » « C'est le seul outil dont on n'a pas envie. » « En fait, c'est un défaut. » « C'est quelque chose dont on va se débarrasser. » « C'est l'excuse. » « Vous vous excusez. » « L'excuse, elle ressemble à ça. » « C'est-à-dire, c'est... » « Je ne sais plus qui a pris la chaise et elle a pris devant Jules. » « Charlotte. » « C'est Charlotte. » « Charlotte vient devant Jules. » « C'est n'importe quoi ce que tu racontes. » « Et après, elle part. » « Elle part en reprenant la chaise. » « Et dans son départ, au départ, Charlotte, il y a une excuse. » « Comme quoi tu ne vas pas au bout de ta proposition. » « Mais nous, on veut aller au bout des propositions. » « Et on veut que lorsque vous partez, ou lorsque vous terminez votre proposition, » « On veut que vous... » « C'était une volonté de votre part. » « D'accord ? » « Donc quand je viens d'asseoir devant Jules, je lui dis... » « C'est n'importe quoi ce que tu racontes. » « Ok ? » « Je ne quitte pas ma proposition. » « Si c'était là, et que j'ai crié aux gens... » « C'est peut-être pas parce que j'ai fini de parler qu'elles allait tout de suite leur mettre à marcher. » « Peut-être que je vais continuer à les regarder. » « Ok ? » « Vous êtes en jeu tout le temps. » « Alors, je suis très heureuse d'être ici avec vous. » « C'est n'importe quoi ce que tu racontes. » « Mais tu te tais ! » « Et tu la laisses parler ! » « Excusez-moi, je ne connais pas ces gens. » « Tu vois la différence ? » « Regardez comment je me déplace petit à petit. » « Tu te tais et tu la laisses parler ! » « Vas-y, à toi. » « Excusez-moi, je ne connais pas ces gens. » « Alors voilà, je suis très heureuse d'être ici avec vous. » « C'est n'importe quoi ce que tu racontes. » « Et tu te tais ! » « Et tu la laisses parler ! » « Excusez-moi, je ne connais pas ces gens. » « Alors voilà, je... » « Et toi, toi pareil ! » « Viens. » « Alors voilà, je suis très heureuse d'être ici avec vous. » « C'est n'importe quoi ce que tu racontes. » « Tu te tais et tu laisses parler. » « Excusez-moi, je ne connais pas ces gens. » « Alors voilà, je suis très heureuse d'être ici avec vous. » « Mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes. » « Voilà, merci, tu as compris. » « Ok, tu vois, c'est n'importe quoi. » « Vous avez vu la différence ? » « Le mouvement. » « Ça vient naturellement. » « Je réponds à l'autre. » « Eh, tu te fais maintenant. » « Ça vous a appris des choses ? » « Euh, bah pour moi, je trouve que oui, ça nous a appris des choses pour s'exprimer, je sais pas moi. » « Enfin, pour mieux avoir les paroles, je sais pas. » « Et par rapport au fait d'être à l'aise dans le public, ça joue ça aussi ou quoi ? » « Euh, je pense que ça doit jouer un petit peu. » « Il faut monter. » « Il faut que l'adresse, elle va monter. » « Mais laisse-la en parler ! » « Laisse-la en parler ! » « Elle a rien fait, elle vient d'éparer ! » « Quand elle arrive, quand elle ouvre la porte, ok ? » « Tout le monde se tête, monte derrière. » « Ok ? » « Ça va ? » « Oui. » « Vous faites quoi ? » « Vous voulez qu'on y aille ensemble ? » « Oui ou non ? » « Qu'est-ce qu'on a appris pendant les deux jours ? » « Qu'est-ce qu'on a appris pendant les deux séances ? » « La position. » « La position. » « Eh bien, on est à l'aise tranquille. » « À qui on parle, l'adresse ? » « À qui on parle, l'adresse, tout à fait. » « À qui on parle. » « L'articulation. » « L'articulation. » « Est-ce que ça a toujours été très évident, très simple pour vous, le rôle ? » « Parler à l'oral ? » « Oui. » « Est-ce que ça a toujours été... » « C'est une bonne question. » « Je ne sais pas. » « Je dirais que oui, globalement quand même, ça a été. » « Mais c'est devenu un plaisir à partir du moment où j'ai commencé le théâtre. » « Où j'ai vraiment compris que ça pouvait devenir un endroit d'amusement et un endroit de partage surtout. » « Je pense que notamment à vos âges, le collège, ce n'est pas forcément des fois toujours très évident. » « Et je pense que c'est l'endroit où il faut commencer à cultiver le partage, comme je disais avant, le partage avec les autres. » « Commencer à communiquer, à vraiment communiquer entre nous et à avoir plaisir à le faire. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »